Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons rapidement parler de ce que contient ce paquet. Il s'agit en fait d'une station de charge proposée par la société Belkin. La particularité, comme vous pouvez le voir sur le carton, il s'agit d'une station de recharge qui va aussi bien pour votre iPhone que pour l'Apple Watch. Alors, j'ai reçu le paquet aujourd'hui, je l'ai déballé. Donc, le packaging est assez simple, on a une boîte en carton avec des indications du contenu, rien de bien spécial. Un packaging assez sobre, on peut voir justement ici une image qui explique que cette station vient avec un chargeur inclus directement pour votre Apple Watch, un câble pour l'alimentation et une espèce de petite molette qui va nous permettre de régler la hauteur qu'on peut voir ici du connecteur Lightning, donc pour le socle de votre iPhone. L'avantage, c'est que si vous avez par exemple une coque sur votre iPhone, vous pourrez laisser votre iPhone dans sa coque afin de pouvoir le charger tranquillement. Voilà, donc le carton lui-même, il vient, il s'ouvre, c'est un carton assez basique. Et puis en fait, ce qu'on trouve, je l'ai déjà fait, donc ça m'évite de perdre trop de temps, on trouve donc justement le fameux socle. Donc on a un espèce d'élément, un accessoire supplémentaire qui peut venir se rajouter, qui ne vient pas de facto, qui est en fait une espèce de petite bague en plastique qui vous permettra en fait de pouvoir tenir de manière fermée le bracelet de votre Apple Watch. Et ici donc, on peut justement trouver la partie du connecteur Lightning dont je vous parlais, qui est pivotable, d'accord, et qu'on peut régler en hauteur grâce à la fameuse molette qui se trouve ici. Là, on a le connecteur pour l'alimentation, juste un petit détail quand même, elle fait son poids cette station, le but vraiment est de pouvoir avoir une très bonne stabilité. On y trouve aussi un petit mode d'emploi, donc relativement simple, qui explique comment vous pouvez donc connecter et brancher vos appareils, avec la possibilité justement de pouvoir connecter le tout. On précise qu'il faut avoir le connecteur bien enfoncé pour que ça puisse charger correctement votre iPhone, enfin bref, quelques indications relativement somme toute simples pour comprendre le fonctionnement. Avec ça, on a aussi le chargeur, avec un adaptateur US, bien entendu pour la Suisse, là où je suis, bien évidemment ça ne sera pas utile, ça c'est vraiment pour le branchement européen. C'est un transfo qui fait du 230 et du 110 sans le moindre problème. Donc voilà, on a cette partie-là qui vient alimenter le tout. Il s'agit donc quand même d'un chargeur 12V 1,5 mA, donc normalement ça délivre largement cette puissance de pouvoir charger les deux appareils simultanément. Voilà, c'était ma petite explication pour le contenu du paquet proposé par Belking, donc le Valet Charge Dock pour Apple Watch et iPhone. Merci de votre attention et à bientôt !